Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures, on décolle! Bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode des podcasts des ailes du Québec. Et aujourd'hui, notre sujet c'est Airbus Boeing et Comac C919. Mais avant de commencer avec le sujet du jour, je vous rappelle qu'en cliquant en bas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous aimez l'épisode aussi, vous pouvez également cliquer « J'aime ». En cliquant « J'aime », ça favorise le nombre de pages vues par ce podcast ou entendues parce que l'algorithme de YouTube fait en sorte que plus on a de « J'aime », plus on est poussé sur les réseaux sociaux. Alors sans plus tarder, on commence avec le sujet du jour qui est Airbus Boeing et Comac C919 parce qu'il y a déjà récemment, China Eastern Airlines a avisé qu'elle prendrait livraison de son premier Comac C919, donc avion fabriqué en Chine et concurrent de l'A320neo et 1737 MAX. Donc c'est une nouvelle importante, ça veut dire que le C919 de Comac est prêt pour la certification. Maintenant, livraison en 2021, ça ne veut pas nécessairement dire mise en service en 2021, ça peut vouloir dire mise en service en 2022. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques face à la capacité de l'industrie aérospatiale chinoise et c'est vrai que quand on regarde derrière, ça a été long et laborieux l'apprentissage de la Chine. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque de Mao, à un moment donné, il y avait eu une purge, à la fin des années 50, début 60, il y avait une purge, on s'était débarrassé de tous les intellectuels et les universitaires, donc ingénieurs, ingénieurs évidemment mécaniques, aéronautiques et civils. Donc ça, ça avait créé un creux dans la capacité industrielle chinoise, la capacité à se développer. Évidemment, aujourd'hui, en 2020, on est dans une réalité complètement différente. Et à titre d'exemple, la Chine fait graduer environ 1000 ingénieurs en aérospatiale chaque année. Et c'est même plus que 1000. Donc, chaque fois que vous ajoutez 1000 ingénieurs dans l'industrie aérospatiale chinoise, vous améliorez sa capacité à trouver des solutions, innover, régler des problèmes. Donc, dans la courbe d'apprentissage des Chinois, il y a une amélioration qui s'en vient et qui est évidente. Le meilleur objectif que je puisse vous donner pour illustrer cette courbe d'apprentissage, c'est l'ARJ-21 de Comac. Donc, l'ARJ-21-700, un avion 310 places, un avion de transport régional, qui est en réalité une copie conforme du DC-9 de McDonald's de glace. On ne parle même pas du MD-80, on parle bien du DC-9. Par contre, il est équipé de moteurs CF-34 de General Electric, donc le même moteur qui équipe les CRJ de la planète et les MBR-175, 190 et 195. Et quand on regarde le développement de ce programme-là qui a débuté, écoutez, on parle de 2003. Ça a été long et laborieux pour les Chinois. Les premières livraisons d'un ARJ-21, mais c'était en 2015. D'ailleurs, si vous cliquez... D'ailleurs, je vous montre le tableau à l'écran. Et voilà. Merci André de vous mettre le tableau. Et quand on regarde 2015, une livraison, 2016, une autre livraison, on voit que c'est comme un début laborieux, n'est-ce pas? 2017, 2. 2018, 6. Hop! 2019, 11. Puis 21, en 2020. La ligne d'assemblage, la première ligne d'assemblage, a une capacité de 30 appareils par année. Cette année, on serait, selon certains calculs, entre 14 et 17 appareils de livré au 31 août. Ça reste à vérifier, mais ce que ça me donne comme cadence de production, c'est plus que 2 par année, par mois, pardon. Et on devrait arriver avec quelque chose comme 25 à 27 appareils livrés cette année. Donc, presque à 100 % de la capacité de production de la ligne d'assemblage, la première ligne d'assemblage. Par contre, il y a deux autres lignes d'assemblage qui sont en train d'être développées pour l'ARJ-21 afin de pouvoir accélérer la cadence. Donc, théoriquement, vers 2023, la capacité totale va être de 90 appareils par année. Donc, ça va devenir un produit assez facile qui va pouvoir s'étendre assez rapidement en Chine. On parle de plus de 500 commandes, quand on prend des options, commandes fermes, options et intentions, on parle d'à peu près 500 pour l'ARJ-21. Mais ce que je retiens de cela, c'est la progression ici de Comac dans sa courbe d'apprentissage. On est rendu avec près de 60 appareils livrés en service. Il n'y a rien comme de faire des mises en service d'avions pour aider à apprendre et avoir une meilleure connaissance de ce que c'est la fabrication d'avions et le service à les clientèles, le soutien à la clientèle. Donc, on a beaucoup progressé de ce côté-là. Et là, on revient aux 1000 ingénieurs par année qui graduent de la Chine. Alors, cette année, il y a une partie des ingénieurs, des 1000 ingénieurs qui vont graduer de l'université chinoise qui vont se retrouver chez Comac. Et contrairement à ce qui se passait, par exemple, il y a 10 ans de ça, quand des jeunes graduaient de l'université en aérospatiale, quand de nouveaux ingénieurs arrivaient sur le marché, bien, ils arrivaient chez Comac, qui n'avaient jamais produit un seul avion, jamais livré un avion, qui étaient en train d'apprendre comment en faire. Donc, les jeunes arrivaient là, puis il n'y avait personne pour les guider, puis les aider. On sait tous, par exemple, dans la plupart des métiers spécialisés, dans l'ingénierie aussi, au niveau des ingénieurs aérospatiaires, quand un nouveau arrive dans une entreprise qu'il est fraîchement gradué, fraîchement diplômé, bien, il y a toujours des plus anciens qui disent « Viens avec nous, le jeune. Maintenant, tu as fait la théorie. Nous allons te montrer comment ça fonctionne dans la vraie vie. » Parce que ces gens-là, dans l'utilisation ou dans l'exercice de leur métier, ont appris à résoudre des problèmes qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on enseigne ou les méthodes qu'on enseigne à l'université, mais c'est surtout qu'ils ont appris à la dure, souvent, parce qu'ils ont eu des problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés et qu'ils ont dû solutionner. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la culture aéronautique. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain d'avoir une culture aéronautique. Ça prend du temps à développer. C'est évident que chez Boeing, chez Airbus, chez Embraer aussi, maintenant, on a plusieurs décennies d'expérience. On a des gens qui ont 20 ans, 30 ans de métier, qui ont vu la plupart des problèmes courants qu'on rencontre dans l'industrie. Ils sont capables de solutionner. Ils sont capables d'expliquer aux nouveaux gradués, aux nouveaux diplômés, « Regarde, voici pourquoi nous fonctionnons comme ça. Voici pourquoi nous agissons ici avec un avion. » C'est ça, la culture aéronautique. Et l'exemple que je peux vous donner le plus évident de ce que ça peut faire, le manque de culture aéronautique, même à des gens très compétents, de très bons ingénieurs, c'est l'exemple de Mitsubishi et du MLG. Alors, les ingénieurs de Mitsubishi, à un moment donné, ils ont été obligés, la réglementation, certains faisceaux de câbles critiques sont triples. Donc, les faisceaux de câbles qui contrôlent les moteurs, par exemple, vous devez avoir trois faisceaux de câbles différents, parce qu'en cas de bris de un, on veut s'assurer que le moteur puisse être contrôlé, et même en deuxième bris. Donc, il faut aller en troisième bris pour qu'il y ait une rupture d'alimentation vers les moteurs. Alors, les ingénieurs de Mitsubishi, qui n'avaient pas de culture aéronautique, ont dit, OK, on va avoir trois faisceaux de câbles, puis on va les faire cheminer un à côté de l'autre jusqu'au moteur, parce que là, ça évite de faire des détours, c'est pratique, c'est facile, un, deux, trois. Eh bien, non. Dans ce cas-ci, ce n'est pas permis, parce que lorsque les trois faisceaux de câbles se longent, s'il y en a un qui brûle, il peut faire brûler le deuxième et le troisième. S'il y a un court-circuit dans un, il peut faire flancher les deux autres. Et là, tout d'un coup, on se recouvre, on se retrouve, on est en fin de... Ils étaient en fin de certification. On a passé moitié des programmes de certification. Ils se font dire, bien, non, ça, ce n'est pas certifiable. Trois faisceaux de câbles, un côté de l'autre, ils ont obligé de reprendre. C'est une des choses qui a coûté très cher à Mitsubishi. C'est ça, la culture aéronautique, c'est de dire, OK, j'ai de la redondance à faire, puis non seulement j'ai de la redondance, mais les systèmes ne peuvent pas être parallèles ou à proximité l'un de l'autre. C'est ce genre de culture-là qu'on développe en ce moment chez Comac. Et c'est pour ça que l'arrivée du 1919 arrive à un bon moment, parce qu'on a appris avec la RJ21. Donc, il faut s'attendre à ce que les Chinois soient beaucoup plus efficaces. Maintenant, on va regarder un petit peu, faire une petite comparaison entre les trois appareils, c'est-à-dire A320 NEO, B737 MAX 8, puis C919. Alors, voici le tableau, comme vous le voyez. Alors, pour le nombre de sièges, 175 à 195 pour l'A320, 178 à 210 dans le cas du 737 MAX, A210, c'est le MAX 8-200 de Ryanair, entre autres, qui est le seul client à l'avoir pris. Et ça, c'est le fourgon à bestiaux que j'appelle, parce que c'est pas... C'est vraiment pas confortable, 210 personnes dans un MAX 8. Sérieusement, c'est pas raisonnable. 158 à 168 passagers dans un C919. On remarque donc que la première itération du C919, la première version, elle est légèrement en dessous de la capacité de l'A320 NEO et du 737 MAX. En fait, elle se situe un peu entre... À cheval, entre la capacité de l'A220-300 et celle de l'A320 NEO. C'est une configuration intéressante, mais évidemment, c'est la première version. Il y a de la place à attirer cette version-là. Max Maximum ou... Max... Pardon. Je déparle encore, je veux trop en dire en même temps. Maximal au décollage. M-A-10, c'est-à-dire... Ou le W-T-O... Le M-T-O-W en anglais. C'est 174 200 livres pour la 320. 181 200 pour le 737 MAX et 159 836 pour le C919. Dans sa version de base, il y a une version de LR ou Air Extra Range qui est à 170 417 livres de masse maximale au décollage. Charge utile des trois appareils. Écoutez, c'est plus similaire que ça. En tout cas, c'est impressionnant. 44 100 livres pour la 320. Pardon. 46 040 pour le 737 MAX et 45 000 livres de charge utile pour le C919. Donc, on est vraiment compétitif de ce côté-là. La propulsion, la 320 Néos est le seul à offrir un choix entre le LIB, le 1A dans ce cas-ci. Et le PW 1100 G-J1. Dans les deux autres cas, on est avec le LIB, le 1B et le 1C pour le COMAC. Distance franchissable, c'est là où vraiment le C919 a un point faible. On est à 3500 000 nautiques avec la 320, 3550 chez le MAX-8 et 2200 dans sa version de base pour le C919. Et la version Extra Range est à 3000 nautiques. Évidemment, c'est un appareil pour le service intérieur en Chine. Donc, on peut penser qu'à la plupart des liaisons à l'intérieur de la Chine vont se faire en dedans le 2000 000 nautiques. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour les compagnies chinoises d'utiliser cet appareil-là. Maintenant, quand on regarde le carnet de commandes d'Airbus, de Boeing et du C919, ça devient un petit peu intéressant pour les commandes en Chine. Airbus. Écoutez, il y a combien de... La 320, la 320, pardon, et 321, NEO, on est à 5000 quelques commandes, 5500, j'ai oublié le chiffre. On est à 5500 commandes dans la famille A320. Savez-vous combien il y en a qui sont commandées par des compagnies en Chine ou chinoises? Bien, de ce nombre, il en reste 58 à livrer en Chine, dont 30 à la compagnie Spring Airways et 28 chez KT Pacific, qui est à Hong Kong, mais qui est maintenant considérée comme une compagnie chinoise, entre guillemets. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, surtout qu'on sait que Airbus produit à peu près 48 monocouloirs par mois sur l'origine de Tianjin, donc il reste un an de monocouloirs à livrer en Chine. Du côté des longs rayons d'action, bien, écoutez, c'est une dizaine d'A330 NEO, puis une vingtaine d'A350 NEO du côté d'Airbus. Du côté de Boeing, il y a 104 MAX en commande du côté de la Chine, et il faut se souvenir, par contre, qu'il y en a plusieurs qui auraient dû être livrés. S'il n'y avait pas eu la crise du MAX, bien, on serait probablement dans la même situation que chez Airbus au niveau du carnet de commande, même probablement pire. Il resterait probablement 25 et 30 appareils à livrer dans le monocouloir en Chine. Bien, évidemment, bien, comment eux ont un carnet de commandes fermes? On parle de 107 commandes fermes, pardon, 109 commandes fermes et 267 options, ou lettres d'intention, ou entente commerciale qui pourraient un jour développer sur des commandes. Évidemment, avec l'entrée en service du C919, bon, bien, là, les compagnies chinoises vont commencer à transformer les options d'achat en commandes fermes. Maintenant, ça va être intéressant de voir, en 2022, quelle sera la cadence de production du C919 et de 2023. C'est là qu'on va pouvoir confirmer que la compagnie a bien progressé dans sa cour d'apprentissage au niveau de la production industrielle. Donc, techniquement, il n'y a plus grand-chose qui empêche la Chine de produire ses propres avions. Maintenant, il faut savoir aussi que la Chine a commencé à faire de la diplomatie, du colonialisme industriel, pardon. C'est-à-dire que la Chine a cherché des contrats en Afrique en particulier, sur le continent africain. Ils ont construit des infrastructures, dont des aéroports, et ils ont offert au gouvernement africain avec qui ils ont affaire. Un, ils soumissionnaient plus bas que les entreprises occidentales. Et deuxièmement, la Chine offrait le financement à la prime. Donc, ça, c'était intéressant. Les gouvernements chinois ont accepté ça. Mais vous savez ce qui va arriver le jour où les gouvernements d'Afrique ne seront pas capables de payer la Chine? Ben, la Chine, ouais, ok, c'est correct. On va faire quelque chose. Si tu prends de nos avions, de nos C919 pour ta compagnie nationale, on va renégocier les termes de vos remboursements. Et voilà, pouf! L'exportation du C919 va commencer. Et n'oublions pas qu'il y a aussi une compagnie indonésienne qui a des options sur le C919 et qui pourrait en commander, si mémoire est bonne, c'est au moins une trentaine. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça, ça va se jouer. Mais c'est clair qu'il y a un potentiel pour le C919. N'oublions pas une chose aussi. Lorsque la Chine s'est lancée dans l'industrie du transport aérien, dans l'aéronautique, ils avaient une admiration extraordinaire pour les Américains et pour Boeing en particulier. Ils ont pratiquement copié toute leur loi aéronautique de la FAA. Et c'était, au début, ça a été très difficile pour Airbus de percer ce marché-là. Maintenant, l'incident du MAX, puis tout ce qui en a suivi, et les problèmes avec le 787, a fait descendre Boeing de son piédestal au lieu des Chinois. Puis là, les compagnies chinoises se disent « C'est pour commander des avions américains qui crachent. On te souvient de commander chez nous. Probablement qu'on est capable de faire mieux que ce que Boeing a fait dernièrement. » Donc, ça a enlevé un gros complexe à l'industrie aérospatiale chinoise. Et ça a été très pédagogique, je dirais, pour ces gens-là, cet élevement-là. Donc, ils ont beaucoup progressé dans la confiance. La confiance a beaucoup progressé. Maintenant, il reste un élément important à régler. C'est le différent commercial entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Alors, parce que la Chine subventionne son industrie aérospatiale, mais ce n'est pas à la petite cuillère, je vous jure. C'est à la grosse pelle mécanique, donc c'est à la tonne que ça rentre les subventions à Comac. Ce que l'Europe et les États-Unis ne sont pas capables de faire en termes de capacité de suivre. C'est énorme les sommes que la Chine investit dans son industrie aérospatiale. Mais, habituellement, quand un pays émergent développe une de ces industries, les grandes puissances industrielles sont capables de mettre des contrôles ou de réglementer suffisamment ou de bloquer la montée en puissance de ces industries-là, surtout lorsqu'elles sont très fortement subventionnées, comme c'est le cas de la Chine. Le problème, c'est que la Chine, c'est un très gros marché et dans bien des nouveaux, pas seulement en aéronautique, mais on s'entend que c'est un gros partenaire commercial de bien des grands pays industriels. C'est-à-dire qu'on achète, mais on vend beaucoup aussi en Chine. Et, dans le cas de l'aéronautique, bien, écoutez, Airbus a livré jusqu'à maintenant plus de 10 000 à atteindre son 10 000e appareil de la famille en 320. De ce nombre, au moins 1 800 proviennent, ont été livrés en Chine. C'est peut-être plus jusqu'à 1 900. Ça dépend de ce qu'on comptabilise dans les livraisons chinoises. Est-ce qu'il y a des compagnies de crédit bail qui ont acheté en dehors de la Chine ou des compagnies aériennes qui ont revendu les avions exagés en la Chine aussi. Donc, il y a possiblement, ça, mais certainement 18 % du carnet de commandes historiques de la famille A320 qui dépendait de la Chine. Or, depuis 2017, la dernière commande qui est rentrée dans le monocouloir, c'est la Cate-Pacifique-Honcourt, la Cate-Pacifique. Il n'y a pas eu aucune commande de monocouloir placée chez Airbus depuis 2017. Du côté de Boeing, c'est depuis 2016 qu'il n'y a pas eu de nouvelles commandes de monocouloir. Donc, c'est un problème important pour ces deux fabricants-là parce qu'ils viennent de perdre un marché. Écoutez, on parle de 18 % de manière historique, mais comme le marché chinois est en croissance, pour la décennie à venir, ça aurait dû représenter près de 25 % du marché. Parce que, regardez, moi je vais vous donner l'exemple. Les Américains, 959 millions de passagers en 2019. La Chine, 652 millions en... pardon. L'Américain, 929 en 2019. La Chine, 659 en 2019. Mais la Chine est passée de 61 millions de passagers en 2001 à 629 en 10 ans. Alors, 20 ans, pardon. Donc, ils ont multiplié par 10 et ils étaient sur une... Ils sont encore sur une courbe de croissance maintenant que la pandémie est sortie. Ils sont encore sur une courbe de croissance et ils vont devenir le plus gros client ou le pays où il y a le plus de passagers transportés par année. C'est eux. Ça va être le plus gros marché. On s'attendait à ce que ça arrive à l'horizon 2024-2027. Maintenant, est-ce que la pandémie va changer les choses ou est-ce que ça va accélérer cette progression-là? Probablement. Donc, c'est probablement 2024-2025 que la Chine va penser devant les États-Unis comme le plus gros marché au monde en termes de besoins. Et ça veut dire que là, Airbus et Boeing sont privés de ce marché-là. Il n'y a pas eu aucune nouvelle commande d'enregistrer. Il y a beaucoup de compagnies chinoises ou de clients discrets, pardon, chez Boeing et Airbus. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des commandes ou des lettres d'intention de clients discrets, entre guillemets. On soupçonne que ce soit des compagnies chinoises, mais qu'elles ne peuvent pas se dévoiler parce que le gouvernement chinois va bloquer l'achat ou la transaction. Alors, dans l'état actuel des relations diplomatiques entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, je ne vois pas que ça va débloquer cette année. Ça prendrait un gros revirement et l'avenir du marché chinois, l'accessibilité du marché chinois maintenant pour Airbus et Boeing, elle ne dépend plus de la technologie, elle va dépendre de la diplomatie, de la capacité des politiciens américains, européens, à rétablir des contacts et à rétablir un rapport de force aussi avec la Chine afin de pouvoir livrer du matériel ou des avions assemblés en Chine. Mais la contrepartie de tout ça, il va falloir que la Chine puisse vendre ses avions librement partout sur la planète. Donc, c'est là où on s'en va, c'est ça l'avenir du marché chinois, mais ne comptez pas le C-919 comme quelque chose d'inutile. Au contraire, ça va devenir une force importante d'ici la fin de la précédente décennie. C'est clair que d'ici 2025, ça serait surprenant qu'on voit beaucoup de commandes en dehors de la Chine, mais passé 2025, capacité de production et capacité de vendre l'avion à des prix intéressants, ça risque donc d'être une course intéressante, mais ça va prendre énormément de négociations commerciales. Alors, sur ce, je termine. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et de vous être rendu jusqu'au bout de l'épisode. Je vous rappelle de cliquer pour vous abonner ou encore un « j'aime » si vous avez aimé l'épisode. Et puis, on vous revient bientôt avec un autre sujet passionnant qui est l'aviation ou l'aéronétique. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501